Et rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié à la mécanique universelle. Alors je continue ma petite introspection, ma petite réflexion à partir de cet ouvrage de Friedrich Nietzsche. Et dans la partie qu'Henri Lichtenberger, qui a réuni ses fragments en 1905, consacre à Eceomo l'ouvrage. Et alors ça m'a amené à l'idée selon laquelle Nietzsche serait à mon sens du côté de l'autisme de haut niveau, une sorte d'autisme de haut niveau. Voilà comment je pense son psychisme. C'est le psychisme avec lequel j'existe. Et donc je trouve des liens assez proches. Sur certains plans, il y a des choses qui semblent me montrer qu'il avait d'abord, on le verra dans la lecture, mais il avait cette hypersensibilité aux odeurs, ce goût de la solitude, cette façon intuitive de penser, d'ailleurs d'écrire, qui laisse un cerveau complètement explosif aller dans tous les sens. Et il a trouvé la meilleure façon d'écrire pour ce type de cerveau. Justement, ces aphorismes, cette façon d'écrire comme ça correspond tout à fait, à mon sens, à un cerveau qui a du mal à se concentrer dans une suite qui est trop créatif en fait pour quelque chose de linéaire et d'universitaire, comme on peut voir ceux qui font une œuvre, voilà, les œuvres comme Zola, Victor Hugo, Nietzsche, pas Nietzsche mais Hegel ou je ne sais pas qui d'autre, mais qui peuvent se mettre comme ça à la tâche et puis y rester. Et Nietzsche était, à mon sens, dans une autre configuration psychique. Alors voilà, j'essaie de démontrer ça, c'est en lien avec la théorie que je défends qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous évoluons, l'ensemble humain depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, nous évoluons vers notre ultime perfection. L'ultime perfection pour l'humanité, c'est l'extase, c'est la fraternité, la paix universelle, la création, la construction de ce qu'on peut imaginer comme un endroit paradisiaque avec des êtres humains qui ne sont plus des loups pour l'homme, les hommes qui ne sont plus des loups pour l'homme mais qui sont absolument fraternels. Un monde qui a écarté tous les dangers qu'il peut avoir globalement, quoi. Et voilà, et qui vit dans un état de paix absolue, de sérénité et d'extase. L'extase dont je parle sur la mécanique universelle qui est pour moi la chose la plus, le plus haut degré de l'esprit et la jouissance la plus intense qu'un corps peut connaître. Voilà, alors je continue ma lecture de Echeomo de la petite partie qu'il consacre à Nietzsche peint par lui-même. Et justement à travers cette lecture de lui-même, on va voir à quel point son psychisme, à mon sens, est du côté de ses autismes de haut niveau. Alors, donc il y a, je lis, le pathos, donc à aucun moment de ma vie, on ne pourra me convaincre d'avoir pris une attitude prétentieuse ou pathétique. Le pathos de l'attitude n'est pas un signe de grandeur. Alors il appuie sur l'idée de grandeur. Il est, en fait, à mon sens, il exagère sur cette idée de grandeur qu'il se veut, simplement parce qu'il est maltraité de façon non volontaire par la société. La société ne le reconnaît pas, donc il est obligé, en somme, de s'auto-gratifier pour pouvoir nourrir de façon juste son narcissisme défaillant, pour pouvoir garder cet équilibre. Il est obligé de pouvoir dire ce qu'il est, mais cette grandeur, il la cherche, il la veut et il est, il est dans cette position-là. Mais le fait d'être obligé de le dire me semble être justement une auto-gratification pour se soigner, en somme. Voilà, on doit penser qu'on a de la valeur si la société ne vous reconnaît pas dans votre valeur. Surtout pour quelqu'un qui savait la valeur qu'il avait, au fond. Il savait et l'humanité l'éclaire, cette valeur. Parce que depuis 1900, en un siècle, il y a des milliards d'êtres humains qui ont lu, entendu, parlé de Nietzsche. Il a influencé un nombre considérable d'humains. Il a aidé un nombre considérable d'humains à penser, etc. Donc il y a, il savait ce qu'il apportait à l'humanité. Et ça, voilà, quand on est un créateur, quand on est un créatif, on sait où on est posé. On sait que notre boulot a de l'importance. Même si la société ne vous honore pas au moment où vous l'écrivez, vous laisse un peu dans le dénuement. C'est ce qui a été vécu par Van Gogh. Sauf que Van Gogh n'a pas supporté, en somme, ne s'est pas auto-gratifié de façon à... Il n'a pas cru suffisamment en lui. Et je pense que c'est ce qui l'a conduit à arrêter sa vie comme ça dans les choses. Et donc c'était une façon de se soigner, à mon sens, Pop, Nietzsche, d'avoir cet orgueil qui est là. Donc, le pathos de l'attitude n'est pas un signe de grandeur. Quiconque a besoin d'attitude est faux. Défiez-vous de tous les hommes pittoresques. Et alors, bien sûr qu'il n'est pas dans le pittoresque parce qu'il s'éloigne des hommes. Donc, il peut être naturel, il n'a pas besoin de jouer le jeu. S'il était resté dans la société, c'est très difficile de ne pas être justement pittoresque, de ne pas devoir jouer ce jeu. Donc, il s'est organisé pour être le plus nature possible. Et c'est très bien, c'est grâce à ça que son œuvre est aussi claire, franche, etc. Même si elle est contestable, pour moi, je conteste de nombreuses choses. Par exemple, voilà l'idée de grandeur, le fait de ne pas penser dans son pathos, de taire ses souffrances ou des choses comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses, par exemple. La vie m'est devenue facile, facile surtout quand elle exigeait de moi les choses les plus difficiles. Je ne connais pas d'autres procédés pour se comporter vis-à-vis de grandes tâches que de se montrer beau joueur. Et ça, c'est clair. Il montre à quel point il est beau joueur. Et justement, c'est grâce à son orgueil qu'il peut se montrer beau joueur et qu'il n'a pas de ressentiment vis-à-vis de la société qui ne lui rend pas les honneurs qu'il mérite, en somme. Mais c'est toujours pareil parce qu'il sait où est posée son œuvre. C'est là un signe de grandeur, une condition essentielle. Toujours cette idée de grandeur qui est devant lui et qui est là pour l'exprimer pour restaurer l'image que ne lui renvoie pas la société. La plus légère contrainte, une mine sombre, une inflexion roque de la voix, autant d'objections contre un homme à bien plus forte raison contre son œuvre. On ne doit pas avoir de nerfs. Souffrir de la solitude aussi est une infériorité. Je n'ai jamais souffert que de la multitude. Voilà. Ça, c'est typique de l'autisme Asperger. La difficulté d'être avec le monde. Et c'est vraiment important parce que là, il est obligé de se justifier, en somme. Parce que les gens vivent de façon harmonieuse avec les autres. Hier, j'étais sur un vide grenier. Je fais ça et je prends un plaisir à voir à quel point les gens savent communiquer, savent discuter, ont le mot pour rire. Ils savent très vite s'organiser. Ils sont très, très sociables. Globalement, 90% de la population est extrêmement globale. Et puis, il y a 10% d'atypiques. Alors, dans ces 10% d'atypiques, il y a les voyous, il y a ceux qui sont dans des dépendances quelconques, il y a les autistes Asperger, etc. Et donc, là, ils sont obligés de vivre cette solitude. Et cette solitude, elle nous renvoie à quelque chose de... On se sent anormal, en somme. Tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas justifié ce goût pour la solitude. Moi, par exemple, depuis que... Et c'est très récent, depuis que j'ai pris conscience que mon psychisme fonctionne sous la forme de l'autisme Asperger, ou de haut niveau, peu importe. Eh bien, j'ai compris que cette solitude est vitale pour moi. Mais parce que, physiologiquement, je suis... Je ne peux pas supporter le fait d'être dans un endroit où plusieurs personnes parlent en même temps. Je ne peux plus me concentrer sur la personne qui me parle. Par exemple, si je suis dans un lieu où avec plusieurs personnes qui parlent, je n'arrive plus à me concentrer, etc. Il y a tout un tas de symptômes comme ça. Et donc, ce goût pour la solitude est tout à fait, à mon sens, éclaire complètement son psychisme autiste Asperger. Et donc, le fait qu'il soit HPI lui permet de le justifier, de trouver la parade, de trouver le moyen de ne pas être obligé de jouer à un jeu, de ne pas être obligé de vivre quelque chose, de vivre une superficialité pour ressembler à... pour rentrer dans le moule, quoi. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Alors... Bon, je vais continuer juste un petit peu. À un âge absurdément tendre, à 7 ans. Voilà. Absurdé... Ben non, mais on va... Ça sera pour la prochaine vidéo. Merci de votre écoute. À tout de suite. ... ...